Musique Chers auditeurs, bonjour et bienvenue. Je suis très très heureuse de vous retrouver dans votre émission Éclairage et Réflexion pour un nouveau direct avec Coach Fedwa au micro et Hamid Al-Réji. Musique Il est 11h05, nous sommes ensemble jusqu'à midi sur les ondes de Radio Soleil pour porter notre éclairage sur le sujet des enfants qui ne veulent pas aller à l'école. L'occasion de vous donner des clés et astuces pour aider vos enfants quand ils n'ont pas envie ou ont peur d'aller à l'école. 01 43 48 43 43 est le numéro d'appel pour participer en direct et enrichir le sujet de vos témoignages et de vos partages d'expériences. Musique En ce début d'année scolaire, il n'est pas rare de voir ses enfants pleurer le matin et d'entendre des phrases comme « Maman, j'ai mal au ventre » ou « Papa, je ne veux pas aller à l'école ». Lorsqu'un enfant ne veut plus aller à l'école ou que ce refus persiste au fil des jours et des semaines, il peut être difficile pour un parent de le vivre et donc en prendre la raison. Il est toutefois nécessaire d'insister pour que l'enfant se présente en classe tout en prenant les mesures nécessaires pour le soulager et pour que sa scolarité se passe dans les meilleures conditions. Alors comment gérer le rejet de l'école ? Comment aider nos enfants à mieux vivre leur scolarité ? Je vais vous livrer pendant ce numéro d'éclairage et réflexion plusieurs idées, des clés et des astuces pour vous aider au mieux à mieux accompagner vos enfants pour une scolarité sereine et réussie. Je vous rappelle notre numéro pour accueillir toutes vos questions et vos retours d'expérience 01 43 48 43 43 Nous sommes ensemble jusqu'à midi dans ce direct et nous attendons vos questions et vos partages d'expérience. Si vous avez un enfant qui pleure le matin avant d'aller à l'école ou si votre enfant vous dit que carrément il n'a plus envie d'aller à l'école, n'hésitez pas à nous en faire part. Ou alors si vous avez réussi à surmonter cela avec votre enfant, appelez-nous, donnez-nous vos retours, vos idées, vos bons plans, vos hésitations, vos questions. Cela peut servir à d'autres parents. Nous sommes donc ensemble jusqu'à midi pour accueillir toutes vos questions et vos témoignages. Je vous rappelle le numéro 01 43 48 43 43. Vous pouvez également nous contacter par écrit sur la page Coach Fedwa Elkapsi ou sur le mail fedwa.radio-soleil.com Bienvenue de nouveau dans votre émission éclairage et réflexion avec Coach Fedwa. Donc si vous êtes parent d'écoliers ou de jeunes enfants en maternelle, vous êtes peut-être concerné par le sujet de ce matin sur la peur d'aller à l'école ou si vous avez dans votre famille quelqu'un dont les enfants ont peur d'aller à l'école, n'hésitez pas à nous appeler au 01 43 48 43 43 pour participer à l'émission directe avec vos questions et vos partages. Et nous accueillons Roger, c'est notre premier appel. Bonjour Roger. Bonjour, sabah, nôtre, fin, jasmin. Bonjour, jasmin, jasmin. J'ai mis un mot à 2 mois. Il soit une bonne clé ou pas, mais en mon avis. Lala l'atfale, j'ai pu entendre 2-3 mois, j'ai cru entendre 2-3 ans. Lala l'atfale, j'ai pu entendre 2-3 ans, j'ai pu entendre 2-3 ans, j'ai pu entendre 2-3 ans. Qu'est-ce qui j'ai pu entendre 2-3 ans, j'ai pu entendre 2-3 ans, j'ai pu entendre 3-4 ans. Ce qui était aussi un grave. Il y a un hâte, il y a un travail qui a eu et il y a un travail qui a eu l'ώre et tout le monde. Il y a pas de majeure. Il y a un des hommes qui alla nouvelle. Il y a un homme qui se passait bien. Il y a des hommes qui se passait bien. C'est une femme qui s'est passé bien. Ils ont mis en train de faire des choses. Ils ont mis en train de faire des choses. Ils ont mis en train de faire des choses. Ce n'est pas une solution. Nous pensons que nous sommes en train de faire des choses. Alors, l'adresse des parents qui ont compris de l'adresse de vous, Grougey, c'est-à-dire que l'adresse des parents et des parents, qu'ils aiment les enfants et les enfants. Et ils ont parlé avec eux jusqu'à un petit âge. Oui, ils ont parlé de leur âge. Il n'y a même pas de parler. Le cerveau, il capte. C'est-à-dire qu'ils entendent, qu'ils entendent faire de la vie ou des trucs comme ça. Bon, ben, tu es le mec, tu es le maudit, tu es le maudit, tu es le maudit. Il ne comprend rien du tout, il ne parle pas. Mais pour moi, c'est la meilleure clé. La communication est importante. La autorisation est importante. Le maudit, qu'il est-ce que les enfants ont peur, vraiment nos enfants se fait peur de la padre. Se veut dire que j'ai peur de la padre. Le maudit, quand on est passé, je n'ai peur qu'on ait pas de la propriété. La maudit, les gens se sont fiers pour qu'il n'y a peur. Maudit, je n'ai pas de la police, et je n'ai pas de la police. j'ai l'â Hare, je sais pas, il ne serait pas hérée. Je ne ai pas les mamies à cause de non-ci. Je ne sais pas, ils ne sont pas être de maîtres en amour. Oui j'ai l'âpare. Voilà les ménages dans l'âtre. Il peut de voir en尋ね, et il faut que les enfants, c'est qu'il n'a pas duré d'aider à l'âtre. Il y a de travailler à l'âtre. Il faut qu'il y ait les choses à cause des besoins de la musique. C'est un peu... C'est un peu... C'est un peu... C'est un peu... Oui, merci. Ils ont été méfaites. Ils ont apporté les enfants et les enfants de la communication avec les enfants. Ils ont apporté les enseignants et les enseignants de l'adresseur dans la formation des enseignants. Ils ne sont pas en train de faire des erreurs. Nous avons apporté un peu de violence. Nous nous sommes en train de faire des erreurs. Nous nous sommes en train de faire des erreurs. Il n'a pas de débaté, mais pas de débaté. Même dans le français, il n'a pas de débaté. Il n'a pas de débaté. Je veux dire, il n'a pas de débaté. Oui, mais selon le personnalité, j'ai vu les enfants qui s'affirrent et les éventures, il n'a pas de débaté, et les autres, ils ne ont plus d'éventures. C'est pas possible. Il n'a pas de débaté. Il n'a pas de débaté, mais il n'a pas d'éventures, il n'a pas de débaté. Donc, quand il n'a pas d'éventures, C'était un plaisir de vous entendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! L'enfant peut avoir une envie passagère de ne pas aller à l'école et pourtant il ne faut pas prendre un tel épisode à la légère si ce sentiment est accompagné de larmes et de symptômes physiques comme des maux de ventre, des nausées ou des maux de tête. Ou si l'enfant semble anxieux et déprimé, il cherche peut-être à fuir une situation angoissante. Il est néanmoins important de ne pas le laisser s'absenter de la classe car cela pourrait augmenter sa détresse. Plus le moment du retour à l'école est retardé, plus l'anxiété de l'enfant risque d'augmenter puisqu'il croira qu'il y a un réel danger. Le rôle du parent est plutôt d'essayer de comprendre la cause du refus manifesté par son enfant et de l'encourager à affronter ses peurs. Donc vous l'aurez compris, la première chose à faire pour aider son enfant à dépasser sa peur, c'est d'identifier la raison pour laquelle votre enfant refuse d'aller à l'école. Ensuite, vous allez pouvoir adapter les solutions à la raison de sa peur. Ça peut être la séparation avec vous, les parents, est-ce les notes, les punitions, les autres enfants ou a-t-il le droit d'aller aux toilettes par exemple ou boire quand il en a besoin ? Est-ce de la fatigue, un manque de confiance en lui ? Est-ce qu'il est victime de raquettes ou d'intimidation ou de harcèlement ? De nombreuses raisons peuvent expliquer le refus d'aller à l'école. Il peut s'agir aussi d'un ensemble de facteurs qui s'accumulent. Ça peut être plusieurs facteurs, non pas un. Je vous invite donc à en parler avec votre enfant, à lui poser des questions et à reformuler ses propos jusqu'à ce qu'il mette en mots les situations précises, sources de stress et de souffrance à l'école. Des questions comme, que s'est-il passé ? A ton avis, qu'est-ce qui provoque cette situation ? Quelle pourrait être la solution ? Et selon ce qui ressort, vous pouvez prendre rendez-vous avec l'enseignant et établir avec lui des solutions adéquates. L'idée est de ne pas négliger, nier ou ignorer les émotions de l'enfant. Et pour vous aider, je vais vous donner quelques exemples des raisons les plus courantes qui causent ce refus d'aller à l'école ou cette peur d'aller à l'école. L'enfant, par exemple, surtout en maternelle, il peut vivre difficilement le fait d'être séparé de ses parents parce que s'éloigner d'eux ou de sa maison provoque chez lui un sentiment d'insécurité. Et il peut craindre aussi qu'un malheur arrive à ses parents. Il a peut-être du mal à se mêler aux autres enfants. Il vit peut-être des conflits à l'école et ne sait pas comment les résoudre. Il est peut-être victime d'intimidation ou de harcèlement. Il manque de confiance en lui ou il a peur de vivre des échecs. Il ne veut pas faire d'erreurs. Il a peur d'être critiqué, de rater un examen, peur de décevoir. Il souffre de difficultés d'apprentissage et ne sait pas comment les surmonter. Peut-être que les attentes envers lui sont trop élevées. Peut-être qu'il est surprotégé aussi par ses parents. Ou peut-être qu'il a du mal à s'adapter à un changement comme un déménagement, un changement d'école ou d'enseignant, une séparation, une maladie ou un décès dans la famille. Il y a peut-être aussi des conflits à la maison qui peuvent lui causer cette peur. Donc, selon la cause de souffrance de votre enfant, vous pourrez envisager des pistes de solution. Alors, s'il s'agit d'une angoisse de séparation, cela se présente notamment chez les plus jeunes parce que la séparation avec les parents peut être difficile à un certain âge, notamment au maternel ou aussi à l'arrivée au CP, aux classes préparatoires. Pour rendre cette séparation plus facile, préparez-le en amont en suivant ses conseils. Alors, mon premier conseil, c'est d'établir une routine. Établissez une routine le matin notamment et faites-la respecter. La routine est importante pour votre enfant en général, mais elle l'est encore plus s'il refuse d'aller à l'école. Il se sentira mieux si les règles et les limites sont bien établies. Je vais vous donner quelques idées. Le matin, par exemple, tendez d'avoir une routine calme et stable. Évitez d'être à l'amour pour ne pas générer de stress supplémentaire chez votre enfant. La routine devrait être la même chez les deux parents si, par exemple, les parents sont séparés. Faites un horaire clair, par exemple, écrit ou avec des dessins, des différentes étapes du matin dans l'ordre, par exemple, se réveiller à telle heure, se brosser les dents, se laver le visage, prendre son petit déjeuner, s'habiller, mettre ses chaussures et sortir pour aller à l'école. Tout ça avec des horaires fixes et peut-être des dessins si votre enfant est très jeune. Ça peut être aussi... Vous pouvez aussi mettre une minuterie, par exemple, qui aidera votre enfant à finir sa routine dans un temps donné et ainsi ne pas être en retard, surtout s'il ne sait pas lire l'heure. Assurez-vous, par exemple, que votre enfant se couche à la même heure tous les soirs et qu'il dorme suffisamment. Parce que s'il est fatigué, ce sera encore plus difficile de l'inciter à se lever et à se motiver pour aller à l'école. Par contre, n'oubliez pas que le fait de n'avoir pas assez dormi n'est pas une raison pour manquer l'école, bien sûr. Le dimanche, prévoyez une activité plaisante et en après-midi... En après-midi, pardon, et une soirée tranquille pour mieux le préparer à attaquer sa semaine à l'école. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est d'instaurer des petits rituels au moment de le déposer à l'école. Par exemple, laissez un petit bisou sur un bout de papier, par exemple, dans sa poche. Comme ça, il pourra le ressortir quand il en a besoin. Ça peut paraître simple et futile, mais pour l'enfant, ça ne l'est pas. C'est très important. Trouvez un objet rassurant, une feuille, par exemple, une feuille d'arbre que vous avez ramassée lors d'une balade, donc une feuille séchée, bien sûr, un petit jouet qui l'affectionne particulièrement, que l'enfant pourra mettre dans sa poche ou dans son cartable et le toucher, le manipuler quand il en a besoin. Dessinez un petit cœur ou un smiley ou un autre symbole d'amour que votre enfant pourra voir. Dessinez-le au creux de sa main ou sur une partie de son corps qu'il pourra regarder discrètement. Pareil, quand il en ressortira le besoin. Ces tout petits gestes d'amour ne vous coûtent rien et pour l'enfant, ils sont tellement importants. Ça peut le rassurer à chaque fois qu'il pense à vous, à chaque fois que vous lui manquez, surtout quand il est très jeune, il est en maternelle ou il fait sa première expérience à l'école, donc aussi sa première expérience de séparation avec vous. Ces tout petits gestes sont très importants et peuvent lui procurer sécurité et amour. Par ailleurs, les études ont montré que les enfants qui supportent le moins bien l'école, surtout en maternelle, sont ceux qui passent le plus de temps en collectivité. Si vous êtes dans ce cas de figure parce que vous travaillez et que vous avez des horaires allongés, consacrez plus de temps et d'attention à l'enfant en souffrance à l'école, les week-ends et pendant vos vacances. Essayez de prendre de temps en temps une journée de congé que vous consacrez à votre enfant qui a peur d'aller à l'école pour passer un moment agréable avec lui. Et si votre enfant est particulièrement angoissé, vous pouvez aussi lui proposer des exercices de relaxation ou de respiration. La méditation de pleine conscience, par exemple, permet de donner aux enfants stressés des outils pour réguler eux-mêmes leur stress et leur état émotionnel. La méditation soulage les symptômes d'anxiété. Il existe aussi beaucoup de livres qui proposent des exercices simples, ludiques et brefs pour aider les enfants à réguler leur état de stress. Je vais vous donner deux exemples que j'ai essayés moi-même avec mes enfants. Calme et attentif comme une grenouille pour des enfants de 5 à 12 ans. Et tout est là, juste là pour les enfants plus grands ou les ados. Plutôt les pré-ados. Voilà donc, chers auditeurs, vous avez désormais plein d'astuces entre les mains si vous avez un jeune enfant qui n'a pas envie d'aller à l'école pour ne pas être séparé de vous. Je vais continuer de vous donner des pistes et astuces selon la cause qui fait que votre enfant n'a plus envie d'aller à l'école ou a peur d'aller à l'école. Mais si vous vous identifiez déjà à ce qu'on vient de dire, appelez-nous pour nous faire part de vos inquiétudes ou de votre expérience, de vos astuces et de vos bonnes idées qu'on n'aurait pas dites. Cela sera utile à d'autres parents. Je vous rappelle le numéro de la radio 0143 48 43 43. Vous aurez Hamid au bout du fil qui se fera un plaisir de me passer les appels. Comme ça, on pourra échanger en direct. Et maintenant, place à la musique. De retour sur Radio Soleil avec Coach Fedua, notre éclairage ce matin porte sur la peur des enfants d'aller à l'école. Nous attendons vos appels au 0143 48 43 43 pour échanger sur vos expériences et nous enrichir de vos idées. Si vous avez été dans ce cas de figure ou si vous avez réussi à aider votre enfant à surmonter sa peur. Donc le refus d'aller à l'école peut survenir à tout moment. Pas forcément qu'au moment de la rentrée scolaire. Si cela arrive à votre enfant, notamment au moment de la séparation avec vous, voici un récapitulatif de ce que vous pourriez faire pour l'aider à traverser cette période difficile. Et surtout, si vous venez de nous rejoindre, voilà les petites choses. Je vais récapituler un petit peu ce qu'on vient de dire en première partie de l'émission. Donc tout d'abord, insistez pour que votre enfant aille à l'école. Son anxiété ne partira pas d'elle-même s'il reste avec vous momentanément. Encouragez-le à affronter ses peurs tout en le rassurant bien sûr. Dites-lui qu'il est normal d'avoir des craintes et qu'il est capable de les affronter et que vous êtes là pour lui. Essayez de connaître la raison de ses peurs. Posez-lui des questions. Son tronc insistez bien sûr, mais restez à l'écoute pour identifier ce qui se cache derrière sa peur. Il est important de ne pas se moquer de lui et de ne pas nier ses peurs. Si votre enfant pleure en raison de la séparation, aidez-le en lui donnant un petit objet ou un dessin qu'il peut voir discrètement quand il pense à vous et aussi en établissant une routine quotidienne pour qu'il ait des repères stables. Aidez-le à trouver des façons de se détendre et de gérer son stress ou son angoisse, comme la respiration, la méditation, le yoga, les massages du visage, des mains et des pieds, les tapotements aussi. Voilà ce qu'on vient de dire en première partie de l'émission pour nos auditeurs qui viennent nous rejoindre. Et maintenant, je vais vous parler, je vais vous donner quelques astuces s'il a raison de sa peur et le manque de confiance en lui. Donc comment gérer cela ? Eh bien, vous pouvez lui dire des phrases de motivation ou de remotivation, voire les afficher d'ailleurs dans sa chambre. Des phrases qui aident à surmonter les erreurs, par exemple, ou la peur de l'échec, comme À l'école, on a le droit de se tromper car on y va pour apprendre. J'ai confiance en ton intelligence. Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent jamais. Je sais que tu vas réussir car tu as beaucoup de potentiel. Aidez-le à connaître une situation, par exemple, de réussite, pour reprendre le goût à l'effort et aux apprentissages. Tous les enfants en ont besoin. Si votre enfant paraît complètement démotivé, proposez-lui des activités dans lesquelles il pourra reprendre confiance en lui. Par exemple, jouer à des jeux qu'il aime ou où il excelle. Pratiquer une activité sportive dans laquelle il exprime son potentiel. Participer à des jeux de coopération dans lesquels il se sentira utile. Il sentira qu'on a besoin de lui pour réussir. Créer à travers des activités artistiques ou créatives. Laissez-le s'occuper d'un animal de compagnie pour le responsabiliser et lui montrer qu'il peut assumer une responsabilité. Demandez-lui d'aider, par exemple, son frère ou sa petite sœur plus jeune. Dans ses devoirs, il se sentira valorisé. Et dans tous les cas, encouragez-le. Valorisez ses réussites. Ça va lui faire du bien. En revanche, j'attire votre attention sur une chose très importante. Il ne faut pas confondre encouragements avec mis sous pression. Cela risque d'augmenter l'anxiété et la peur de décevoir chez votre enfant. Encouragez-le, mais avec toujours la bonne dose. S'il est nécessaire d'aménager une période de partage et de communication avec votre enfant, faites-le seul ou en famille, d'ailleurs, quand vous vous retrouvez le soir, par exemple, et surtout avant de s'attaquer aux devoirs. Réservez 30 minutes, 15 minutes, 20 minutes, selon votre temps et votre disponibilité, pour communiquer avec votre enfant. Vous pouvez raconter votre journée. Chaque membre de la famille, si vous êtes en famille, pourra en profiter pour raconter ses petits malheurs et ses petits bonheurs du quotidien. Pendant ce moment, de tranquillité, bien sûr, et de partage, votre enfant, il aura l'occasion d'évacuer aussi ses tensions, se sentir à écouter et valoriser. Il sera alors plus à même de faire ses devoirs et de ne pas appréhender le retour à l'école le lendemain. Racontez-lui, par exemple, vos anecdotes et vos souvenirs personnels quand vous aviez son âge. Les enfants, généralement, adorent écouter les histoires de leurs parents, surtout quand ils avaient leur âge. Vous pouvez aussi lui expliquer qu'il vous est déjà arrivé de ressentir la même chose. que lui ou que vous n'aimiez pas telle ou telle matière et en profiter pour lui montrer comment vous avez fait face quand vous étiez dans son cas. Cela l'aidera à se sentir moins seul dans sa peur et ça lui donnera des idées pour la surmonter. La communication avec vos enfants est très importante. On a parlé avec notre auditeur Roger qui proposait même de communiquer avec les enfants à un âge très 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 jeune, à savoir quand il est tout bébé à partir de deux ou trois mois. Mais encore faut-il maîtriser cet art qu'est la communication. Utilisez un vocabulaire positif pour conduire une pensée positive chez votre enfant et par conséquent un comportement positif. Par exemple, dites « apprends bien » au lieu de « travaille bien ». Dites « bonne journée, amuse-toi bien » au lieu de « bon courage ». Dites « jeu » ou « énigme » en parlant des maths au lieu de « problème ». On va à l'école pour apprendre avant de travailler. On va à l'école aussi pour s'amuser parce qu'il y a des façons ludiques pour apprendre. Il y a aussi les récréations et les jeux avec les copains et les copines. Donc, on peut apprendre tout en s'amusant et en jouant. Expliquez ça à votre enfant parce que quand vous lui dites « travaille bien », c'est comme si vous lui assigniez une charge, une tâche, un fardeau. Alors que si vous lui dites « apprends bien », il comprendra qu'il est là pour son bien et pour apprendre et pour avancer dans la vie. Une dernière chose, récompensez votre enfant lorsqu'il réussit à affronter ses peurs. N'oubliez pas de lui dire que vous êtes fier de lui. C'est très important pour votre enfant. Et si vous pensez que votre enfant est victime d'intimidation, là on passe à encore une autre cause de peur chez les enfants, discutez-en avec lui pour essayer de comprendre ce qui se passe et restez calme afin de le rassurer. Parlez-en immédiatement à son enseignant ou à la direction de l'école. Travaillez en collaboration avec eux pour trouver des solutions et demandez un suivi de la part de l'école. S'il s'agit d'un grave problème d'intimidation, n'hésitez pas à consulter un psychologue ou un psychoéducateur. Dans tous les cas, et quelle que soit la raison pour laquelle votre enfant a peur d'aller à l'école, et si malgré toutes ces interventions, la peur de votre enfant persiste et son anxiété suscite une réaction exagérée, Si votre enfant rejette violemment l'école, et s'il se rend littéralement malade ou perd l'appétit, ou si vous le sentez déprimé, il souffre peut-être d'une phobie scolaire ou d'un autre trouble de comportement. Consultez dans ce cas-là un professionnel peut s'avérer nécessaire. Travaillez en collaboration toujours avec l'enseignant et la direction de l'école pour comprendre ce qui se passe et trouver des solutions. Lorsque c'est pertinent, partagez vos solutions et vos stratégies d'intervention avec l'école. Par exemple, votre enfant ne doit pas pouvoir vous appeler durant la journée ou retourner à la maison, même s'il dit qu'il a mal au ventre. 01 43 48 43 43, si vous voulez témoigner ou poser vos questions en direct, nous revenons tout de suite après une petite pause en musique. Restez à l'écoute. Chers auditeurs, nous sommes de retour avec vous sur Radio Soleil et votre émission Éclairage et Réflexion, dans laquelle nous parlons de la peur d'aller à l'école. Je viens de vous donner quelques propositions et des astuces pour vous aider à gérer la peur, l'angoisse et les larmes des enfants quand ils refusent d'aller à l'école. N'hésitez pas à nous faire part de vos idées, si on ne les a pas évoquées lors de cette émission ou de vos expériences avec vos enfants, si jamais vous avez rencontré ce même problème ou que vous le rencontrez toujours. 01 43 48 43 43 est le numéro d'appel et nous accueillons Yasmine. Bonjour Yasmine. Oui, bonjour madame, vous allez bien ? Ça va bien, merci Yasmine. Et vous ? Ça va, ça va, merci. Vous nous appelez d'où Yasmine ? Est-ce que vous parlez en arabe ? Oui, bien sûr, je vous en prie. Vous nous appelez d'où ? À côté de Criteil. D'accord, merci. T'invite, Yasmine. Je ne sais pas, je n'ai pas attendu bien ou je ne sais pas si je m'a dit mais j'ai attendu à la femme. Mais j'ai un problème avec ma fille qui était en CP. Déjà, je n'ai pas attendu à la femme et je n'ai pas attendu à la femme et je n'ai pas attendu à la femme et je n'ai pas attendu à l'école. Mais maintenant, il y a au collège toujours à la peur des enfants. Et je vois qu'il est, je ne sais pas, si je la ramène, je suis un psychologue. Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas. Oui. Est-ce que, Yasmine, est-ce que vous avez déjà, هadrti, s'amichéli, هadrti déjà مع المعلمين ou est-ce que vous avez déjà ? ça ne sais pas, parce que j'ai toujours des problèmes. Je ne sais pas que j'ai un problème. Je sais pas que j'ai ollut avec ça mais j'ai durchAl temperatures et je sais pas de blabl Stellaese et je sais pas ça. Est-ce que tu terroristes moins que se colère la catégorie, tu ne sais pas. Oui, j'ai pas trop long. J'ai eustre de cela Mills dans la catégorie ou tu단merais même un problème à quoi je sais pas. Non, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas. C'est pas, c'est pas. C'est pas, c'est pas. C'est pas. C'est pas. C'est pas. C'est pas, c'est pas. 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 de développement personnel, à travers le yoga, la méditation, l'écriture, la poésie ou le théâtre. Les connaissances qu'ils pourront acquérir par ce biais pourront être réinvesties dans leur apprentissage scolaire afin de leur redonner de la saveur, de les illustrer, de les faire vivre dans le monde présent de l'enfant, de les appliquer utilement. Je vais juste vous indiquer quelques livres qui pourront aussi vous aider, quelques livres que vous pourrez lire avec vos enfants, comme par exemple l'école de Léon ou Pop à l'école ou Petit Loup rentre à l'école pour les plus jeunes ou alors Je ne veux pas y aller, Bienvenue dans mon école où ma maîtresse est un monstre, désolé pour les maîtresses, mais c'est le titre d'un livre pour les enfants un peu plus grands. Voilà mes chers auditeurs, ainsi nous arrivons à la fin de ce numéro. Il sera rediffusé ce soir à 20h, juste après le Flash Info. Il sera disponible également en ligne sur la chaîne YouTube Coach Fedwa Elkapsi. J'espère que le sujet du jour vous a été utile et vous a donné quelques pistes concrètes pour vous aider au quotidien avec vos enfants scolarisés. Je vous retrouve lundi prochain pour de nouveaux éclairages et de nouvelles réflexions, pour votre développement personnel et votre bien-être. Je vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !